Moi c'est Morgane Galant, je suis illustratrice et plus connue sous le nom de Jolan sur les réseaux sociaux. Je fais donc de l'illustration digitale et mon parcours est un peu en dent de scie. J'ai commencé par une prépa en art appliqué et j'ai continué avec un BTS de design graphique. Et ensuite je me suis orientée en alternance avec un bac plus 3 et un master dans le domaine du marketing et de la communication. Et ensuite j'ai bifurqué pour devenir illustratrice digitale à mon compte. Alors mon métier d'illustratrice digitale consiste à créer des univers graphiques pour des marques. J'ai réalisé un puzzle pour l'île de Ré. Je réalise aussi des oracles. Là c'est des maisons d'édition qui me contactent et qui me disent oui on a un projet d'oracle avec une carte aux anciennes. C'est elle qui écrit toutes les cartes. Et ensuite moi je dois illustrer chaque carte et les boîtes. Et donc c'est des oracles qui sont vendus partout à la FNAC, sur Amazon, chez Cultura. Pour réaliser une illustration, déjà premièrement j'ai la demande du client qui est souvent par mail ou par message Instagram. Ensuite je fais un petit brief, un petit mood board. Et je passe par la réalisation. Donc j'ai ma tablette graphique qui est reliée à mon ordinateur. Et j'ouvre Illustrator et je commence à dessiner souvent à la plume. Et puis après je colorise tout. Et ensuite je rends une illustration au client. Il valide ou pas. Parce que des fois il y a souvent des modifications à faire. Et puis après c'est bon. Et ça passe en BAT finale pour impression. Alors dans mon métier je n'ai pas de journée type. Parce que les clients et les demandes sont toujours différentes. Très souvent on va m'appeler et on va me dire est-ce que tu es dispo pour réaliser un truc à la dernière minute. Du coup il faut que je décale tout. Donc il n'y a jamais de journée type. Mais c'est quelque chose qui est bien aussi. Parce que ça permet de ne pas être dans un train-train quotidien. Les avantages aussi, en particulier l'illustration, c'est qu'on peut bifurquer sur plein d'autres métiers. Donc là par exemple je vais faire une formation pour être tatoueuse. Et en même temps je donne des cours. Alors les qualités pour exercer le métier d'illustratrice je dirais d'une organisée, créative. Et aussi il faut avoir une fibre assez sociale. Parce qu'il faut aller voir, enfin il faut pouvoir échanger avec ses clients. Il faut avoir un peu la tête sur les épaules parce que des fois on peut travailler pendant des mois sur un projet et on nous dit bah non en fait il faut tout refaire. Donc il faut être assez fort mentalement et ne pas prendre les choses pour soi non plus. Alors le conseil que je peux donner à des étudiants qui veulent être illustrateurs, ça serait déjà de commencer des études par une prépa. Ensuite faire un BTS dans le design d'illustration ou design graphique. Et ensuite continuer en ayant un CDI, en travaillant dans une entreprise et à côté pouvoir développer ses talents d'illustrateur. Donc acheter une tablette graphique et pouvoir dessiner, commencer comme ça. Mais toujours avoir un truc pour assurer financièrement parce qu'on ne se lance pas dans l'auto entreprise en 2-2. Il faut vraiment avoir un peu d'expérience et toujours avoir quelque chose pour se retourner.